Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la lutte contre l'inflation, voyez-vous, c'est un peu l'arlésienne dans cet hémicycle. Deux ans d'annonces, deux ans de promesses, deux ans de prières aux multinationales, deux ans de hausses sans discontinuer des prix alimentaires. Et ça continue encore et encore, et nos concitoyens n'en peuvent plus. Il y a plusieurs façons de répondre en vérité à l'inflation et de lutter contre, mais vous n'en utilisez aucune. Alors nous, on vous en propose une, la plus efficace, s'attaquer, ou en tout cas tempérer, les marges des grands groupes. Madame la Ministre, je dois vous dire, je vous ai bien entendu, je crois bien que vous n'utilisez pas la bonne version du texte, je suis désolée de vous le dire. Et oui, par exemple, dans le texte, il y a bien des moyens de contrôle, donc manifestement, vous n'avez pas la bonne fiche. Pour vous démontrer le sens de la proposition de loi que nous allons défendre, je vais m'appuyer sur le rapport de la Fondation pour la Nature et l'Homme, publié mardi. Et je vous propose de vous imaginer au supermarché, vous allez préparer un gâteau, une crêpe, et vous allez acheter une brique de lait. Cette brique de lait, vous l'achetez 83 centimes hors taxe. Il y a 20 ans, c'était 55 centimes. Vous l'achetez donc, vous aurez compté avec moi, 28 centimes plus cher qu'il y a 20 ans. Alors là, vous vous dites, comment ça se fait ? Peut-être, qui va empocher, qui empocher ces 28 centimes de plus ? Qui en profite, bref ? Alors peut-être que c'est l'éleveur, puisque le lait vient de ses vaches. Et bien pas du tout, dans les 83 centimes de votre brique de lait, l'éleveur n'en empoche que 24 centimes, 1 centime de moins qu'il y a 20 ans. Cet éleveur, comme vous le savez, il bosse 58 heures par semaine, il ne se paye même pas en moyenne un SMIC horaire. Donc c'est pas lui qui en profite, bien au contraire, alors qui ? L'éleveur, vous le savez, il vend son lait de vache à une multinationale, comme c'est le plus souvent le cas, par exemple, Lactalis, ça pourrait être Danone, ça va Encia ? Comme ce sont des grosses entreprises, ah oui, peut-être une petite parenthèse, la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée, ça n'existe pas dans les filières agroalimentaires. Il y a des oligopoles, Madame la Ministre, si vous voulez, je fais des cours là-dessus en économie, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas d'autre option dans la région pour cet éleveur laitier que de livrer, par exemple, à Lactalis, qui fait quand même un tiers de la collecte laitière française, et donc il va s'imposer à lui en lui vendant son lait encore moins cher, et ça marche. Par contre, Lactalis, qui est une grosse multinationale, c'est la première multinationale du monde de produits laitiers, comme vous le savez, eh bien elle va vendre plus cher sa brigue de lait, bien plus cher, par exemple, à Carrefour. Carrefour qui lui-même, eh bien, va faire payer encore plus cher les consommateurs parce que lui aussi, il est en situation de ce qu'on appelle un oligopole. Donc en 20 ans, votre brique de lait, au consommateur, elle vous coûte 28 centimes de plus. L'éleveur a perdu 1 centime en 20 ans. Donc évidemment, vous dites où sont passées, mais 29 centimes, si vous avez bien compté avec moi. Celle qui transforme, où c'est passé ? Eh bien, dans les poches, des multinationales qui transforment le lait comme Lactalis. Lactalis, en 20 ans, 14 centimes de plus. Et Carrefour, en 20 ans, 15 centimes de plus sur la brique de lait. Voilà où sont passées vos 29 centimes dans les poches des multinationales, des actionnaires et de leurs grands patrons. Ainsi, Carrefour a augmenté ses bénéfices de 26% en un an. Alors là, vous dites, pourquoi faire ? Peut-être les salariés, peut-être les investissements. Non, non, non. Augmenter les dividendes de ses actionnaires de 8% en un an. Augmenter aussi le revenu de son PTG, Alexandre Bompard, 9 millions d'euros annuels, soit 540 fois le SMIC, tout en payant la plupart de ses salariés, notamment les caissiers au SMIC, et en en virant 1 000 cette année. Quant à Lactalis, alors Lactalis, on ne connaît pas tous, mais en fait, c'est les marques Lactel, Président, Calbani, Bridel, etc. Son patron milliardaire, la sixième fortune de France, Emmanuel Beignet, voit sa fortune exploser grâce, et je reprends les mots de notre estimé collègue Stéphane Travers, quand il était ministre de l'Agriculture, grâce à une multinationale au-dessus des lois. Comme vous le voyez, on est loin de la concurrence libre et non faussée, madame la ministre. Heureusement, il y a certains de vos collègues qui s'en rendent compte avant vous. Heureusement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est rendu compte de tout ça. Il y a six mois, il est arrivé, il a dit, on ne va pas laisser les industriels, les gros industriels, faire des marges indus. Là, le Président Macron a menacé d'envoyer des contrôleurs pour vérifier si les profits n'étaient pas excessifs. Alors, ça n'a pas beaucoup tremblé côté Lactalis et Carrefour, autant vous le dire. D'ailleurs, ils attendent toujours les contrôleurs. Quant à leurs patrons et grands actionnaires, ils sont toujours à la fête. Leur grande richesse augmente au même rythme que les prix du lait, des pâtes, du sucre, des légumes, des patates. Les patates, plus 25% d'un an. Leur grande richesse augmente donc au fur et à mesure de la faim dans ce pays. Donc, et je finirai là-dessus, quand nos concitoyens iront acheter leur brique de lait, qu'ils devront encore la payer plus cher, qu'ils galèreront à finir le mois parce qu'ils payent tout plus cher. Mais il faut qu'ils sachent qui en est responsable. Et le seul et l'unique responsable, c'est le Président Macron et son gouvernement, qui n'ont rien fait, absolument rien fait, pour empêcher les prix et les profits des plus riches de s'envoler. Vous parlez, Madame la Ministre, d'un remède dangereux, mais c'est vous qui êtes dangereux. Vous parlez de projet contre projet, mais vous n'avez aucun, aucun projet. Et nous, nous voulons que ces citoyens et ces consommateurs sachent que le 30 novembre 2023, dans cet hémicycle, une loi a été proposée pour empêcher que les prix et les profits ne s'envolent. Qu'une loi a été proposée pour que les consommateurs et les agriculteurs cessent d'être pris à la gorge par les multinationales et leurs profits. Ils sauront quels députés a voté pour la loi en faveur des 68 millions de consommateurs et des centaines de milliers d'agriculteurs. Et à l'inverse, quels députés a voté pour les multinationales et leurs profits ? Chers collègues, c'est maintenant l'heure du choix. Merci Madame la députée.